On a quatre filles, quatre adolescentes à la maison. Ça fait maintenant trois ans et demi qu'on est famille d'accueil. Ma conjointe est enseignante. Puis justement, elle avait une petite cocotte dans sa classe qu'elle lui a parlé que « bon, je vais m'en aller en famille d'accueil ». Puis là, ma blonde, ça l'a comme accroché. Ça fait que le soir, elle m'a parlé. Moi, je n'étais pas très ouvert à ça. Elle a réussi à me convaincre. Puis je pense que j'ai eu un gros merci parce que j'aime bien ça. Puis si ça sera recommencé, n'importe quand. Ça va super bien. On les aime. On a le droit de s'attacher à ces enfants-là, même si ce n'est pas les nôtres. On vit quand même au quotidien avec eux. Ça fait qu'on développe des affinités, une relation avec eux. Puis c'est ce qui est vraiment agréable. Puis on est attaché à eux autres. Écoute, moi, je les aime tous égales. Je les aime autant que ce serait les miens. Il faut se mettre dans la peau un peu de l'enfant. Pour être capable de se mettre à sa place, de comprendre son vécu, il faut être empathique. Il faut aimer les enfants, avoir de la stabilité, puis être prêt à accueillir, puis être ouvert d'esprit aussi. Je dirais qu'il y a eu des grosses améliorations. Juste la stabilité, ça les emmène, la routine, ça les aide dans leur développement. Je suis assez content de voir ce que je peux leur apporter, puis leur voir le sourire qu'ils ont dans le visage. Puis c'est de quoi que… Juste ça, c'est ma paix. Au niveau financier, la DPJ nous aide beaucoup, le centre jeunesse. Ça fait que tu sais, on n'a rien à payer de nos poches. On a quand même aussi un salaire qui ressort de ça aussi, autre. Ça fait que oui, effectivement, il y a possibilité d'en faire un travail. Mais si j'aurais à dire à du monde qu'ils ne sont pas certains, je leur dirais, essayez-le. Essayez-le, puis je vous garantis, vous le regarderez bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada